BCM est sacré champion de Mayotte, au terme d'une série en finale aux allures de bataille de tranchée face à Kawény. Eric en fait les frais, complètement sonné d'entrée, tout comme saoulé de l'autre côté. Le début de match se résume à un mano à mano, Daniel trouve l'ouverture, réponse instantanée d'abou, symbole de deux premiers cartons haletants. BCM est devant et fait gonfler l'écart sous les A3 points, suivi d'Alipois dans la foulée. Les rouges font la différence au buzzer et mènent de 9 points après deux cartons équilibrés. On n'a pas réussi à mettre en place l'attaque qu'on voulait exactement, mais on reste quand même devant. C'était presque à égalité jusqu'à la fin de ce carton qu'on a pris 2-3 paniers de plus, mais on va rester encore dans le match. L'écart va continuer à gonfler allant jusqu'à 20 points. Kawény va perdre Daniel, disqualifié, après deux fautes antisportives. L'ultime sursaut dans le dernier quart de Kawény ne changera rien. Les bleus sont revenus à moins 8, mais s'inclinent 89-73. C'est très plaisir cette victoire, parce que l'année dernière on avait loupé, on avait perdu contre Vautour. Du coup là, ça fait d'autant plus plaisir. Et puis ils nous ont quand même proposé un défi physique qui était élevé. Et ça fait plaisir d'avoir su répondre à tout ça. Aujourd'hui c'est l'expérience. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a un joueur qui à chaque fois quand il a la balle, il se fait découper tout le temps Eric et que les arbitres n'essaient pas de le protéger. On a appris en tout cas, l'année prochaine on reviendra encore plus fort. Les rouges sont désormais tournés vers la finale zone où ils retrouveront BCD. On a un truc à les réparer là-bas. Le match de décembre, on l'a tous en tête. Rencontre prévue le 4 mai prochain à La Réunion.